Et salut à tous, c'est Kyo Marek, bienvenue, on se retrouve sur Arma 3 pour un nouvel épisode de notre guide, le fameux numéro 3. Et cette fois-ci, on va vous expliquer comment acheter un hélicoptère et aussi des armes légales. Attention, je ne suis pas seul pour cette petite vidéo explicative, je suis avec mon cher Drago, salut à toi Drago ! Salut à toi Kyo ! Et on se retrouve aussi avec Quentin, salut Quentin ! Salut ! Alors voilà, donc j'ai deux acolytes avec moi, des acolytes surarmés, des rebelles, des moches. Et vous voyez qu'on a sorti déjà les gros moyens avec un petit ifrit. Et on se trouve actuellement dans la ville d'Atira, donc c'est une petite ville juste au-dessus de l'aéroport que vous voyez juste là, au sud. Et à Kavala qui se situe tout à gauche, tout à l'ouest. Voilà, donc vous avez un petit chemin à parcourir pour arriver jusqu'à Atira et même jusqu'à l'aéroport. Donc nous, ce que l'on va faire, d'une part, pour commencer, il faut que l'on achète la fameuse licence pilote. Parce qu'on l'avait oublié, on avait fait une vidéo précédemment et on l'avait carrément zappé. Alors on a dû tout recommencer carrément parce que c'était effroyable. Chut, tais-toi, ne dis rien. Ne va pas dire qu'il n'y avait pas de son sur la vidéo et qu'on a fait une vidéo pour rien. Ça ne sert à rien de le dire. Voilà, trop tard. Et donc on va tout de suite vous expliquer et on va reprendre ça correctement. Parce que c'est vrai que nous, on a tellement l'habitude qu'en fait, on va tellement vite sur le truc. On oublie carrément qu'il faut une licence pour piloter. Donc je vais vous montrer. On va donc se diriger à la préfecture. Donc sur Atira qui n'est pas très très loin de l'ATM. On va donc se mettre comme des gros barbares avec notre gros 4x4 Ifrit tout joli. Et on va donc acheter la fameuse licence requise. Donc vous êtes près du fameux homme de la préfecture. Vous allez utiliser la molette pour sélectionner licence de pilote que vous voyez inscrit là en haut, au-dessus de ma tête. Juste au-dessus de ma tête, voilà. Et donc vous appuyez sur l'espace et vous êtes détenteur de la licence de pilote. Elle coûte 25 000 dollars. Attention, on précise toujours et parce que M. Drago me le rappelle souvent que nous sommes sur le serveur American Life et que forcément les prix ne seront peut-être pas les mêmes sur d'autres. Donc ceci étant de 25 000, nous sommes détenteurs de la fameuse licence. Et vous voyez à quel point ils sont tous surarmés. Quentin est surarmé avec un super beau MK-18. Et notre cher Drago qui a récupéré une MX sur le cadavre de on ne sait quoi. Sur un policier. Voilà, tout sur un policier forcément. Des tueurs nés, ce sont des tueurs nés. Allez, c'est parti. Et maintenant donc on va se diriger vers l'aéroport. Pour cela, pour vous diriger au mieux, mettez toujours un point sur la carte. A l'aide de mages, clic gauche. Et voilà, on est parti. Le point est inscrit. Deux kilomètres à faire. On est allé vite. Bon, en espérant que ça aille vite. Je vais quand même mettre le turbo. Si j'avais ma Ion Sport, on irait peut-être encore plus vite. Ah si tu veux, je peux sortir la mienne. Non, non, ça ira. Je dis quand même, Kio veut faire des trucs légaux, mais il sera un E-Free. Ce n'est pas légal. Oui, on rappelle aussi que ce véhicule-là n'est pas légal du tout. Il est même très illégal. Si on nous couche pour l'instant. Je vais quand même, on précise. Vous voyez en bas à droite de l'écran que forcément, il n'y a pas beaucoup de civils. Il n'y a pas beaucoup de policiers. Il n'y en a pas du tout. Voilà, tout simplement qu'on ne veut pas, enfin moi personnellement, je ne veux pas me faire arrêter avec un véhicule pareil. Et je voulais aussi vous présenter un petit peu les armes sans contrôle. Donc ça va être une vidéo assez rapide, du moins je l'espère, pour tout vous présenter dans les normes et comme il se doit. Et en même temps, ça évitera à mes chers collègues de se faire attraper et moi de plaider que je suis un pauvre otage. que je dois subir tout ce qu'ils font. Enfin bref, ça va être... Un pauvre otage. Ouais, voilà, je suis un pauvre otage. Je te jure que s'il est... Merde, je casse tout. Je te jure que s'il y avait des flics, là, pour remis, je dis, monsieur, ils m'ont pris en otage. Ils m'ont forcé à acheter un... Ils prêtaient tout pour eux. Ah ouais, je te jure, je le fais. Par contre, ils vont se poser des questions. Ils vont se dire, putain, comment lui, il a eu une MX ? C'est un tueur de flic, monsieur. Il l'a tué et après, il m'a kidnappé. Je pourrais dire ce genre de conneries. Et donc, voilà, on arrive enfin, donc, près du vendeur de Yulucopter. On va le voir, donc, sachez qu'il faut avancer une énorme somme d'argent pour obtenir l'un des deux véhicules civils aériens. Donc, on a le Hummingbird ainsi que l'Orca. Voilà. Donc, chacun a, bien entendu, une capacité de coffre qui varie selon la taille de l'hélicoptère, forcément. Tu voulais dire quelque chose, Quentin ? Excuse-moi. Oui. Je tiens quand même à préciser, pour ceux qui sont rebelles, les hélicos sont beaucoup moins chers. Voilà. Mais vous avez une licence à payer aussi. Vous avez une grosse licence à payer. Ça coûte très cher. Les armes aussi sont très chères. Et les prix différents aussi des serveurs. Voilà. Exactement. Aussi, encore une fois. Alors, donc, nous, ce que l'on va faire. Donc, je n'ai pas du tout l'argent requis sur moi. Ce que je vais faire immédiatement, je vais aller retirer 1 125 000 $ à l'ATM le plus proche. Donc, l'ATM le plus proche. Et pas ce que tu te manque. Tu vas te taire, oui. Et donc, voilà. Donc, 1 million, on va tout de suite les retirer. Donc là, malheureusement, je ne peux pas retirer 1 million tout de suite. Donc, 124... Si je ne me trompe pas, c'est ça. Ouais. Retirer. Merde, raté. Pourquoi j'ai mis 124 000 ? Je suis vraiment nul, les mecs. Je suis vraiment nul. Non, on l'a remarqué. J'ai mis 124 000 alors que j'aurais dû mettre 125 000 $. Voilà, ils cassent tout, ça y est. Ils sont violents. Je suis en forme aujourd'hui. Voilà, c'est des rebelles violents. Je suis avec des rebelles très violents. Et donc, c'est parti. On va acheter donc un tout petit hummingbird, l'un des moins chers, qui a une petite capacité de fret, un réservoir plutôt moyen et un blindage ridicule, mais alors ridicule. Un beau camo, s'il te plaît. Voilà, un très beau... Tu me rappelles le rouge, là ? Voilà, un petit rouge magnifique. Alors, par contre, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui peut prendre mon... Oh, passe la clé. Tu ne pourras pas. Il est ouvert, il est ouvert. Ok. Tu le ranges au garage et puis j'arrive. Non, je ne sais pas le ranger au garage. Tu te démerdes. Ouais, c'est le tien. Allez, ouvre-toi avec la touche U. Voilà, magnifique. Eh, eh, eh. Merde. C'est comment ? Oula, ça a bugué. Attends, non, je ne suis pas au bon endroit. Je ne suis pas du tout au bon endroit. Ce n'est pas le bon... On va aussi expliquer comment prendre les commandes et tout quand on est en copilote. Alors, oui. Non, ça, ce sera plutôt un tuto. On fera plutôt ça, un tuto spécial pour les hélicoptères. Parce que c'est quand même... Au niveau de la gestion de l'hélicoptère, c'est un petit peu plus dur. Donc, je préférerais qu'on voie un tuto spécialement pour ça. Là, il n'y a pas trop de fumée de votre côté ? Non, non. L'hélico va démarrer et il n'y aura plus du tout de fumée. Regarde ça. Hop là, tu vas voir. La fumée, elle va se barrer. J'en prie, hein. Tu ne vois pas ? La fumée, elle se barre. Tu ne vois rien. Ouais, il y en a encore plus, quoi. Mais non, il y a n'importe quoi, ce mec. Alors, on va tout de suite se diriger. L'hélicoptère, il est en train de gaspiller mes fumées, quoi. Ouais, t'inquiète, ça sera chargé. Allez, donc on va se rejoindre Drago au garage. On va ranger le lit frites. Ça ne vaut pas un mot, quoi, un bon gros mot. Oui, on va dire que c'est quand même le véhicule de base pour acheter un hélicoptère. C'est déjà pas mal, je trouve. C'est déjà pas mal. Tu peux reculer encore. Ouais, mais je pense que tu es un peu plus. Tu peux l'a remarqué, hein. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah. Le FPS. La misère. D'accord, j'ai compris. Store in the garage. Voilà, store in the garbage. What ? Ah oui, j'ai réussi à te faire sortir, je suis un dingue. Je suis un fou. OK, donc voilà, on a rangé notre véhicule. Et on va reprendre l'hélicoptère. Cette fois-ci, on va se diriger maintenant vers le marchand d'armes légales. Parce qu'effectivement, il nous faut des armes légales. Déjà qu'on a un hélicoptère. Et j'arrive à atterrir dans l'hélico. Voilà, est-ce qu'on a déjà un hélicoptère légal ? Alors, autant prendre encore des armes légales. Bien entendu, ce sont des armes qui sont tout à fait létales et utilisables partout. Évitez, bien entendu, de les sortir en ville. C'est très mal vu, RP parlant. Au niveau du roleplay, c'est très très mal vu. Donc, soyez attentifs à ça. Et surtout, ne faites pas trop de bêtises. Ne tirez pas non plus sur les forces de l'ordre. Sachant que le free kill, donc tuer sans raison roleplay, est fortement déconseillé. On ne tue pas un policier dans la rue simplement parce qu'il est policier. C'est un risque grand de se faire ban, étant donné que ce n'est pas un motif RP, déjà, de tuer gratuitement la police. Alors, donc, je vais quand même expliquer où se trouve l'un des marchands d'armes légales le plus proche de l'aéroport. Il se trouve à Telos. Donc, pour nous, c'est de l'autre côté de la frontière. C'est une zone à risque, très dangereuse. Donc, méfiez-vous. Donc là, le venteur d'armes légales se trouve dans cette maison. Donc, je vais faire la même chose. Shift, clic gauche, et vous allez vous diriger donc là-bas. Tout en sachant, bien entendu... Là, je ne pourrais pas vous le montrer malheureusement parce que j'ai déjà acheté la licence pour le port d'armes. Du moins, je crois qu'elle est encore là. Je vais vérifier. Port d'armes. Donc, c'est un permis de port d'armes qu'il va vous falloir acquérir auprès du vendeur. Et elle a un total de 10 000 dollars. Bien entendu. Et comme le répète Drago, c'est uniquement sur Artis Life et sur Armin Can Life que cela se passe. Eh bien, tu as bien retenu l'alçon. Toi, tu me cherches, toi. Tu me cherches. Ok, allez, hop. On se pose. C'est moi qui t'a remis sur ton... Ah, putain. J'ai rien de se passe, s'il te plaît. Attends, vas-y, vas-y, crache le, crache ton poumon, vas-y. C'est moi qui ai armé jusqu'au dents. Voilà, c'est lui qui est armé et c'est moi qui vais subir, attention. Armé jusqu'au dents. Il y avait un trou dans le mur. Il y avait un trou. À la balle. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que valent les petites armes qui sont à l'intérieur du shop. Je vous rappelle, c'est 10 000 dollars pour le permis. Et maintenant, vous pouvez accéder au fameux gun store. Donc, voilà, le magasin vous vend donc plusieurs armes de type 45, donc, il y a du calibre 45. Il y a des zdars, il y a des pistols et mitrailleurs. Bref, il y a beaucoup d'armes et il y a une ceinture d'intendant. Je vous la conseille vivement parce que la ceinture d'intendant va vous permettre de stocker pas mal de munitions. Ce qui est plutôt intéressant, franchement. Donc, il ne faut pas se cacher. C'est très intéressant de l'avoir sur soi. Donc, ce que l'on va faire, on va quand même acheter. On va quand même acheter, nous. Donc, on va aller chercher notre argent. Il y a un ATM, bien entendu, pas loin. Ouais, à auprès de moi. Yadou. La magie. Je crains le pire. Alors. Étant donné qu'on va faire ça. Le P07, 9mm des flics. D'accord, celui-là. Ouais, t'as vu, j'ai quoi. Il a un taser. Mais ça ne marche pas, en plus. C'est ça, le gars. Et il est armé. Ouais, non, mais c'est bon. Je n'ai pas envie de me faire tuer. Il va encore se louper et me tirer une balle dans la tête. Alors, gun. Donc, on va acheter un Zup 45. J'aime bien cette arme. Elle est vraiment sympathique. Je vais acheter un Zup 45. Et je vais acheter un PDW. Et la fameuse ceinture d'intendant. Voilà. Donc, j'ai déjà ça. Maintenant, il va falloir acheter les fameuses munitions. Donc, pour la PDW, ce sera des chargeurs de 30 balles, 9mm. Je vais en acheter, je crois, 5. Voilà. Et pour le calibre 45, ce sera donc le cylindre 6 balles. Et là, je vais en acheter 6. Voilà, 6. C'est parfait. On recharge pour faire de la place dans le sac. Je vais faire pareil avec la PDW. Voilà. On recharge, bien entendu, avec R ou la touche que vous avez prédéfinie. Et maintenant, on va tester un petit peu celle-ci. Donc, je vais vous montrer exactement ce que ça fait. Donc, bien entendu, ça dépend de la position dans laquelle vous serez. Et ça dépendra, ça... Comment dire ? Ça va diminuer le recul. Et ainsi, ça va améliorer votre précision. Donc, pour cela, là, je suis en vue, donc, première personne. Vous pouvez viser, comme tout FPS, avec le clic droit. Et qui me bat dans le cul. Donc, vous pouvez même, une fois le clic droit activé, vous pouvez même zoomer en restant appuyé sur le clic droit. Et ainsi, commencer à tirer. Bon, voilà. Vous voyez, là, je n'ai pas beaucoup de recul. C'est un 9mm, on le rappelle. Je peux sélectionner, donc, les modes de tir. Là, je suis en rafale avec la touche F. Voilà, qui me permet de tirer pas mal de balles d'affilée. Et le full automatique. Pareil, je rappuie sur F. Et là, même. Vous voyez, ça part très, très vite. Et, bien entendu, le PDW est une arme qui est relativement facile d'utilisation. Et qui vous permettra, peut-être, de vous sauver de temps en temps des situations très périlleuses. Engrangé par ces saloperies de rebelles. Bande de vilains. D'accord, ça, c'est fait. Donc, ensuite, on va passer au Zup 45. Le Zup 45, forcément, c'est aussi à peu près le même principe. Il fait énormément de dégâts. Il n'est pas très précis à longue portée. Mais, par contre, lui, il envoie du pâté, j'ai envie de dire. Son recul est monstrueux parce que c'est quand même un calibre 45. Son temps de rechargement est plutôt correct dans l'ensemble. Mais, alors, qu'est-ce qu'il fait mal ? Voilà. Vous voyez la chose, quoi. C'est vraiment la grosse cartouche qu'on vous envoie, quoi. Ok, voilà, donc, pour quelques armes qu'on vous aura, donc, présentées. Pour, alors, je vais encore expliquer un petit truc. Pour, pardon, il y a un petit freeze aussi. Pour rengainer votre arme. Alors, ça, c'est super utile quand vous êtes dans une ville. Il va falloir, quand même, savoir remettre votre arme dans son holster. Pour cela, très simple, vous appuyez sur Shift-H et l'arme est automatiquement rangée dans son étui. Alors, il y a beaucoup d'armes qui marchent comme ça. Donc, vous voyez, j'ai le PDW qui reste dans mon dos. Vous pouvez faire le même avec. Par exemple, on va ressortir notre arme avec. Alors, malheureusement, il m'a changé l'arme. Il ne m'a pas pris la bonne. Alors, si vous faites Shift-F, vous sortez directement l'arme qui est dans le dos. Alors, c'est bizarre, normalement, il devait me sortir mon zoom, mais il ne l'a pas fait. Alors, vous pouvez faire la même. Donc, vous faites Shift-H et vous remettez immédiatement l'arme dans le dos. Ça vous permet, donc, déjà d'une, de courir beaucoup plus vite. Donc, de parcourir des longues distances rapidement. Et ça permettra de vous échapper directement. Bien entendu, vous n'aurez pas la capacité offensive et défensive en cas de pépin. Donc, voilà, c'était tout pour ce petit tutoriel. C'était vraiment très court. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. L'achat, donc, des hélicoptères ainsi que l'achat d'armes légales. La prochaine fois, on attaquera, donc, la phase rebelle où on vous montrera un petit peu comment ça se passe de ce côté. Donc, on fera en sorte d'aller voir leur base. Comment est géré les bases rebelles par le serveur. D'ici là, je vous souhaite à tous de très bons jeux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous pour la prochaine. Ciao tout le monde. Merci Drago. Et merci Quentin. A toutes. Salut. A toutes.